salut ça va être installation du nouveau chauffage pour rappel on avait un chauffage type no name hashtag chinois on en a acheté un autre qu'on a trouvé enfin qu'on a trouvé on a cherché les informations sur internet il y en avait un qui semblait bien nouvelle télécommande programmation un peu plus de sécurité et donc c'est ce qu'on va voir maintenant et ben on va déballer tout ça là il y à tous les branchements c'est pas mal ça chauffage donc chauffage qui a l'air beaucoup plus beaucoup plus gros que l'ancien déjà pourtant c'est donc bien marqué un 2 kilowatts donc en diesel 2 kilowatts en diesel made in china china store mais c'est pas un 2 kilowatts je pense que c'est un 5 rebadj d'accord on le comparera avec l'autre quand on leur a démonté on va comparer mais a priori c'est vrai qu'il y avait des ruptures de stock sur les deux kilowatts donc si ça se trouve c'est un 5 kilowatts rebadj donc déjà on va pas pouvoir utiliser la même la même installation que pour l'ancien je pense enfin on va comparer de toute façon on va poser les deux côte à côte on va voir un petit peu comment c'est foutu là ce sont les nouvelles télécommandes donc ça c'est une carrément une petite télécommande qu'on peut mettre porte-clés qui marche jusqu'à 30 m pour rallumer le chauffage et ça c'est la télécommande donc la nouvelle génération qui normalement permet de programmer donc l'heure d'allumage du chauffage par exemple de régler des modes silencieux etc et on a regardé donc même sur le groupe facebook le chauffage chinasto apparemment ils expliquent qu'on peut même reprogrammer cette petite télécommande là donc on verra la pompe à carburant alors ça doit faire quoi ça 5 litres ils fournissent aussi un petit bidon de 5 litres si jamais vous avez un véhicule par exemple essence mais bon j'ai perdu une pièce il est troué on va faire attention mais il y a même un petit silencieux pour pour l'échappement du chauffage et voilà du coup avec une notice en anglais et apparemment c'est pas dit qu'il est français comparaison d'échauffage donc on a retiré l'ancien qui fait qu'il ya des petites dimensions 1 30 cm par 11 par 12 donc qui était facile à caler et là on se retrouve avec un encaisse donc c'est pour ça qu'on pense que c'est un robot g on pense que c'est un robot g parce que il fait plus une dimension de 5 kilowatts quoi donc déjà on voit que pour la même taille et puis c'est surtout en longueur où il va être quand même un peu plus compliqué à caser celui là je pense malgré qu'on soit allé comme pas mal dans les cailloux et tout en fait je pense que cet endroit là le protège assez bien parce que bon il a un petit peu de poussière dessus un normal mais il est il n'a pas de marque il s'est pas fait rayer rien du tout il est tout nickel donc voilà ça c'était du plastique ça c'est en métal donc c'est pas mal il n'y a qu'un seul branchement alors que celui ci il y avait donc cette fosse là il y avait également un fils qui passait sur enfin dans le dans le tuyau d'arrivée d'air alors celui là il ya un petit peu de poussière dedans c'est pas méchant par contre celui ci paraît quand même vachement mieux fini ça c'était un peu ça faisait quand même vachement plastique là et sur celui là donc la carte pour la gestion des commandes et tout ça et puis ouais là ça a l'air bien isolé les caoutchouc etc non c'est pas mal puis le fait que tout soit en faire c'est vrai que c'est assez rassurant comme on va dans les cailloux et ça aussi c'est pas en plastique que sur l'ancien c'était en plastique sur celui là c'était juste un petit petit truc en plastique ça c'est l'aspiration de nerfs l'air est aspiré par là il est soufflé à travers le corps sur les côtés du corps de chauffe et il est extrait par là on a eu effectivement cette plaque qui a été fournie avec le chauffage qui est très très bien sauf que comme nous avions déjà une installation et que les trous sont pas au même endroit et que j'ai pas envie de repercer le plancher en superposant sur le petit trou d'arrivée de gasoil et de cette façon en fait on va pouvoir refaire le même modèle sur la plaque d'avant et comme ça on n'aura pas à repercer le plancher du compartiment moteur pour pouvoir remettre dans les mêmes trous on perce pas ce sera mieux voilà ça c'est le petit filtre à gasoil on va peut-être tout ça tout ça c'est le Dang casser casser il ok maintenant que les tiges filetées sont bien fixées au fond de leur emplacement on va pouvoir fixer vraiment la plaque en fer les emplacements donc il y en a qui placent leur chauffage ici donc au niveau des longerons sauf que ici il y a les bacs à eau grise et eau propre qu'on peut mettre et donc du coup si on met le chauffage ici effectivement c'est plus facile à l'installation mais il ya un gros problème c'est que si jamais après on veut installer les réservoirs et ben on peut pas voilà je vais aller chercher la plaque comme les dimensions sont différentes en fait ça ça ne passe pas on pensait que ça allait ça allait marcher et puis il manque un peu donc on va couper plus long et on va retailler une fois que ce sera en place ce qui dépassera et c'est good c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon C'est parti. Les vis autant que possible, il faut qu'elles soient dans la partie creuse, surtout ne calculez pas, enfin recalculez justement pour que ça n'arrive pas là-dessus, mais dans les creux, sinon ça risque peut-être d'être gênant sur le couchage. Donc les tiges. C'est parti. C'est parti. On va le faire sortir où, lui ? J'ai fait une fixe ici. Là ? Oui, il fixe là. Il ne sera pas mal. 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 Il est pas mal. Il n'y a pas mal. Il y a pas mal. Il faut mettre le couac à l'extérieur de la voiture. Il n'est pas mal. Il n'est pas mal à l'extérieur. Il n'est pas mal à l'extérieur. ici pour prendre pour eux c'est hop pour prendre l'air ici avec le petit filtre à air qu'on voit ici là donc le chauffage on le voit là bas en bleu ça arrive jusqu'ici on a mis le silencieux et comme on avait donc le câble de l'ancien montage et du nouveau montage voilà qui vient jusque là ce qu'on va faire pour ici c'est qu'on va rouler un petit peu on va voir si ça pince la sortie et si ça pince la sortie on le biseautera donc on va les rouler dans trois cailloux pour vérifier que notre installation tienne et auquel cas on recoupera pour ajuster maintenant on va passer à l'installation de la pompe à carburant donc qui va alimenter le chauffage on va voir où est ce qu'on fait le piquage où est ce qu'on la fixe comment est ce qu'on la fixe et comment on va faire en sorte qu'elle fasse un peu moins de bruit et qu'elle soit protégée surtout parce qu'on va beaucoup dans les petits chemins on va raccorder l'alimentation de la pompe donc à la sortie du réservoir on va mettre un petit thé ici et donc après on va refaire partir la durite après le thé donc ça c'est le tuyau qui ça c'est la durite qui va donc jusqu'au jusqu'au moteur c'est ça ça c'est la durite donc qui va alimenter le chauffage et maintenant bas le petit le petit raccord là ce thé là va venir se piquer sur la durite qui rejoint donc le réservoir il y a un sens de circulation qui est marqué ici voilà c'est gravé si vous avez le doute ah mince j'arrive pas à faire la mise au point si vous avez le doute en fait il y a la flèche et ça c'est le sens de fonctionnement de la pompe voilà toujours du bonheur avec des gasoils sur les doigts donc là le petit connecteur clique voici la nouvelle pompe et puis donc je vous mettrai les liens aussi pour ça donc c'est ça donc c'est tout simplement pour protéger la pompe donc c'est du silicone ça reste souple il n'y avait que cette couleur ne me jugez pas il y avait que rose rose malabar et de cette manière elle sera bien protégé voilà attention la fermeture là faudra un petit un petit écrou n'est pas fourni avec voilà la pompe est branchée elle est reliée donc ça ce sont les fils qui passe donc pour l'alimentation usb et pour la télécommande on met le petit boîtier on fixe un petit peu tous les fils pour éviter que ça se balade le tuyau lui il arrive ici au chauffage et accessoirement on va voir aussi les branchements batterie pour l'alimentation et comment placer la télécommande voilà voilà je vais celui-là tire pas tire pas c'est une cure qui est coincée oh putain ce piège que tu m'as fait ah oui c'est gaffe c'est un chéri ou il remet ça mais en dessous ouais oui c'est un chéri qui clique un peu la lumière là non ouais voilà voilà là le panneau Première connectique, c'est passé. C'est bon ? C'est pas drôle, mon chéri. C'est pas drôle du tout. Ah, quasiment, quasiment. Je filme en même temps, c'est trop galère. C'est pas drôle, mon chéri. C'est pas drôle, mon chéri. C'est pas drôle, mon chéri. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Petit erratum sur le montage. Donc ils mettent un fil de masse assez court. Donc nous on l'avait mis sur la carrosserie. Et puis on s'est dit que peut-être le code d'erreur qu'on a eu quand on est allé à la montagne, c'était aussi par rapport à ce montage-là. Donc on va faire revenir le fil de masse à la batterie. Là, il ressort là. Ça sort pas où je voudrais, mais bon, ça fera le boulot. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 ... 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